Loup gris et la mouche Ce jour-là, loup gris a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, bzzzzz, bzzzzz, loup gris dresse l'oreille, mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Bzzzzz, bzzzzz, loup gris regarde autour de lui, ouvre la gueule et slip, slap, gober, avaler la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. Aouh, aouh, c'est le chant des loups. Loup gris se mêle à ses frères, le museau en l'air. Bzzz, bzzz, bzzz. Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande qui fait les gros yeux. Loup gris, c'est quoi cette voix ridicule ? Je ne sais pas, Sef, c'est sûrement à cause de la mousse que j'ai avalée aujourd'hui. Loup gris, je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en. T'inquiète pas, Sef, je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je zère la situation, Sef. Furieux, le chef s'écrit. Et arrête de m'appeler Sef. On dit chef, c'est clair ? Très clair, Sef. Euh, désolé, Sef. Oh non, je l'ai encore dit. Pardon, je... Il marmonne entre ses dents. Courage, champion, tu vas trouver une solution. Suspendu à un fil, une araignée l'entend. Wow ! Ravissante, ta nouvelle voix. Charmant, ce zozotement. Oh, ça va, Maxipat. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mousse. Une mouche ? Mais j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Eh, eh, se dit loup gris. J'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra mon plan. Loup gris ouvre la gueule et slip, slap, gober, avaler l'araignée. Et voilà, c'était un zœud d'enfant. Et zut, je parle encore comme ça. Soudain, des fils d'araignée se mettent à sortir des oreilles de loup gris. Les fils s'allongent, s'allongent jusqu'au sol. Loup gris marche dessus, s'en met les pattes. Patatras, tombe par terre, tête la première. J'en ai marre. C'est un vrai Cosmar. J'ai toujours cette voix bizarre. Et en plus, j'ai des fils qui pendoulent les oreilles. A midi, loup gris, clopin clopin, s'enfonce dans la forêt. Allez mon grand, accroce-toi, t'es un gagnant. Dans le bois, un oiseau l'aperçoit. Wow, magnifique ton nouveau look. Quelle classe, une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec, c'est facile de se moquer. J'ai dû t'avaler une araignée. Une araignée ? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Hé hé, se dit loup gris. J'ai une idée de zéni. Si j'avale face de bec, il pourra manger l'araignée. Cette fois-ci, ils en sont sûrs. Ça va marcher. Fabuleux mon plan. Loup gris ouvre la gueule et slip, slappe, gober, avaler l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de loup gris s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter. Impossible de se contrôler. Il fonce dans les ronces. Bim, il se cogne contre les rochers. J'en ai marre. C'est un vrai casse-marre. C'est toujours cette voix bizarre des filles qui pendouillent. Il se rit sur les gâteaux de bas des pattes comme un oiseau. En fin de journée, loup gris tout cabossé et désespéré traîne sur un sentier. Pfff, trop c'est trop. Je suis au bout du rouleau. Au croisement de chemin, renard est là. Wow, quelle élégance. Sympa ta nouvelle danse. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. J'ai le ventre prêt à éclater. Ça gargouille, ça satouille, ça catouille. Loup gris, tu me fais pitié. Je vais t'aider. Regarde là-bas. Tu vois ces deux arbres bien serrés ? Tu vas te glisser entre eux. Ça t'écrasera un peu et après ça ira mieux. Et renard s'éloigne sur le sentier. Loup gris tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tentit. Il s'écorche. C'est trop étroit. Ah, je ne passe pas. Il essaie de se dégager. Oh non, je suis coincé. Il pousse, pousse encore. Pousse tellement fort qu'il pète. Voilà l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà loup gris enfin libérés. Le soir, loup gris parade au milieu de ses frères. Chef, chef, tu vas être fier de moi. Ah, écoute, ahouh, ahouh, c'est génial, hein ? Ok, très bien, dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute. Mais arrête de faire le malin. Le chef se tourne vers ses compagnons. En avant, mes frères, on va croquer du mouton. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada